Député Abel de Goline, comment nous sommes-nous ? L'amour, je peux saluer vous, hein ? Conviction ! Conviction pour ce jour, c'est bien, c'est bien ! Voilà, je peux saluer mon ami frère, confrère, Josuel Exida, Isaïe, Pierre Matin-Tatout. Moi, c'est toujours le plaisir de vous m'intervenir dans le matin de débat, gros émission. C'est bien, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai dit hier, et vous tendez position, et mon dame, et en tant qu'ancien parlementaire, également citoyen de ce pays, Abel de Goline, nous n'entendons pas, nous n'avons pas fondé parler. Avec qui sentis-moi vivre tout ça, l'anabéhia ? Alors, vous m'avez posé la question, effectivement, en tant que citoyen, ancien parlementaire, mais il est difficile pour que moi ait des partis, moins de fonction, comme porte-parole à Doran, à l'ancien député, à l'opposition, avec Alio. Merci beaucoup. Alors, avec qui sentis-moi vivre sa capacité ? Bien évidemment, on sentis de tristesse. De tristesse dans la mesure où, depuis tantôt quatre ans, puisque quand même, crise, ça n'arrive là, ce n'est pas une crise qui naît ou qui vient après la mort président Jovenel Moïse. C'est une crise qui existait depuis l'administration, ancien président, feu président Jovenel Moïse. Mais depuis lors, à travers diverses entités qui réclamèrent de l'opposition, à travers divers secteurs qui constituaient, ça nourrait les forces vives d'un pays, bien, tout le monde est toujours à lancer appel pour gagner un dialogue, pour gagner un consensus. Tout le monde, qu'on n'a pas dit, n'est pas capable de quitter le pays en français dans la crise. Maintenant, le président Jovenel Moïse est en condition de mourir, donc c'est une autre étape, une crise. Maintenant, depuis huit mois, nous connaît une réalité politique là, coup en lié, la mort président Jovenel Moïse, qui ensuite remplacé, si j'ose dire, par l'actuel premier ministre Ariel Henry, on dit remplacé, puisque par l'air président d'Empalaire, donc c'est le premier ministre là qui, à la fois, gagnait réalité-pouvoir, réalité-pouvoir exécutif, et donc à pas dit, même réalité-pouvoir législatif, gagnait un tiers du Sénat. Mais nous connaît la grande décision, c'est à travers le décret, c'est à travers d'arrêter que Yopran, depuis huit mois que PMN est là. Voilà que jusqu'à présent, PACA gagnait en solution notre crise à huit siècles. Maintenant, nous gagnait en réalité, on gagnait deux groupes dans Société A, à la fois groupe qui, lui-même, gagnait réalité-pouvoir, le premier ministre Ariel Henry, qui est chef de gouvernement, qui bénéficiait d'accord 11 septembre, là, un côté gagnant ou ensemble d'acteurs, de partis politiques, de forces dans Société A, qui, lui-même, étaient adhérés avec un accord 11 septembre pour une gouvernance apaisée, et, d'un autre côté, Ouguenien, Montana, qui, c'est le groupe, si je veux dire, antagonique, dans la mesure où, il y a une solution ou gouvernance intérimée ou transition, on l'a sorti, il y a une essence, avec un document, il y a établi un procédé, pour qu'il y ait arrivé, en tout cas, d'une décision pour choisir un président, un progrès. Voilà qu'après toute série d'actions saillot, nous, on a un moment, côté, gagné, un dialogue, de discussion, de coups-parlés, qui doit être fait, un premier ministre Ariel Henry, qui gagnait réalité-pouvoir, et groupe Montana. Voilà qu'il y a une première rencontre qui est faite, et une deuxième rencontre qui était faite lundi 14 février, on croit qu'il y a un débat assez sur ce qu'il y a de ça, c'est qu'on en compte qu'il y a avorté, et lorsque l'on attendait les uns et les autres, nous, vraiment, déploré que l'on a une étape aussi cruciale, un gagné en route du moment donné, alors que, pour deux raisons, pour deux raisons, comme toutes, qui parlent à l'âme. Ok, maintenant, là, j'ai un compagnon, si on a une émission de la débat, et même j'ai avec le Président John Mouïse, nous sommes en train de choisir, et qui a été choisi, et qui a été à l'âme de là, j'ai un compagnon, c'est que le Dr Ariel Henry n'a pas fait pas, donc il n'a pas fait pas, mais qui a été choisi ? Qui est-ce que c'est politique ? Écoutez, moi-même, ça serait une illusion si le Premier ministre Ariel Henry était choisi une route à délanté, il n'a pas gagné le sentiment que, d'après l'information que moi, j'ai joigné de différents acteurs qui n'ont accord en septembre, que le Premier ministre Ariel Henry décisait d'aller à délanté. Moi-même, moi-même, c'est une étape qu'il a, après l'avortement de réunion lundi 14 février, nous constaté que Montana soumette condition avec le Premier ministre Ariel Henry et peut-être signataire encore 11 septembre, nous-mêmes, dans le cadre de l'OA, nous prenons note de conditions que Montana posait et compréhension dans le cadre de l'OA, nous dit que la condition n'est pas automatiquement imposable à le Premier ministre Ariel Henry. Maintenant, le Premier ministre Ariel Henry gagne responsabilité, je dirais même l'obligation pour que, le plus rapidement possible, lui-même, lui répondent Montana. Pour lui répondre Montana, pour lui dire avec Montana, parmi conditions Montana poseu, qui est si poulie accessible, qui est si poulie pas accessible, puisque on n'a pas envisagé que Montana est capable de croire que toute condition qu'elle oppose est capable d'imposable avec le Premier ministre Ariel Henry et signataire en septembre. Donc, c'est à partir de là, Poumouin et Luco n'a vu qui est-ce de bonne foi, qui est-ce qui pas de bonne foi, qui est-ce qui voulait adélanter sans que véritablement pas gagner un minimum, d'un temps pour minimum de consensus. Là, l'équipe de Montana, en fait, Kadoua et Sosek, tout et tout, n'obtiennent à Ariel Henry. Donc, n'obtiennent réponses à ce docteur Henry. En effet. Qu'est-ce qu'il y a en condition qu'il a sous table-là ? C'est ça. Moi, je crois que la primature, Premier ministre Ariel Henry, en tout cas, son staff, il a gagné pour qu'il a communiqué le plus rapidement possible sous les conditions qu'il pose. nous dit encore une fois que c'est une préhension panne dans le niveau Kadoua. Ce ne sont pas des conditions qui sont automatiquement imposables puisque dans le cas d'une discussion, moi, par quoi, si un groupe fait une proposition ou pose les conditions, l'autre partilien n'est pas obligé automatiquement, n'est pas obligé de contraindre pour l'accepter. Toutes conditions, ça y est. Eh bien. OK. Député Abel de Collines, jeudi, c'est mercredi et 16 février 2022, 2 milliards de dollars américains. C'est l'objectif que les Nations Unies n'ont pas été dit avec les Grands-Unis pour collecter une levée de fonds qu'il a fait. Nous avons parlé à l'Otel Caribé pour la reconstruction du Grand Sud au Grand Timo, tout ça ? Écoutez, pour moi, c'est des effets d'annonce moins obligés, pessimistes, même gens avec un pile haïtien puisque quand même, le cours, moi, qu'on a passé de présentation et on a gagné l'habitude de suivre nos conférences internationales des bailleurs qui fêtent, pas seulement pour l'Occade Haïti, mais surtout dans l'Occade Haïti, après tremblement de terre, le monde dépromette mon émerveille à Pays d'Haïti. autant que nous regrettent autant que nous regrettent que le minimum de ce nous ne l'ont pas mal utilisé, mais la réalité est célèbre, pas même gagner 30% dans ça qui est promette Haïti pour sa reconstruction après tremblement de terre, avant tremblement de terre, depuis 2006, moi-même rappelez-moi l'ESA, moi étais encore en Europe comme pigiste dans Radio France Internationale, à l'époque c'est l'EPM Jacques-Edouard Alexis qui était Premier ministre, c'est gagnant une conférence des Bayeux, en fait, à Madrid, capitale pays de l'Espagne, c'était une chance à le couvrir pour Haïti, eh bien, gagnant ensemble de promesses qui étaient faites, moi, nous sommes en 2022, gagnant un petit patrimoine respecté, donc voilà, c'est une sorte de rituel à chaque fois un pays en crise, à chaque fois gagnant une catastrophe qui passait, gagnant, ça aurait une conférence des Bayeux, qui font des annonces, il faut reconnaître parfois tout, gagnant le cov, Haïti parle de joindre, c'est parce que au niveau local, au niveau institutionnel, il y a un certain nombre de procédues que dirigeant nous, il n'y a pas de respecter, donc voilà, il va falloir, d'un côté que nos guéens ont une diplomatie, une administration qui fait preuve de volontarisme pour assurer, lorsque il y a des engagements qui prennent de la part des institutions internationales ou de pays étrangers que suivis ou capables de faire, que processus ou que procédues ou capables de respecter et c'est à partir de là qu'ils n'ont pas capables de comprendre est-ce que l'international ou certaines institutions ont tout simplement contenter ou faire des événementiels au nom d'Haïti ou est-ce que une volonté réelle pour aider à la reconstruction du pays surtout au Grand-Soup ? Merci à vous, le député, Abel de Golin, merci à vous. Écoutez, je vais terminer mon ami frère Lucco, puisque matin, encore, pour la énième fois ouvrier au campé dans le niveau industriel, moi, t'invite nos tables débattes sous question ça, moi, t'invite juste rappeler, Lucco, en dépit de ça, et reprocher 50e législature, tout au moins la 50e législature, la Chambre des députés, gagner au loin pour te ajuster le salaire minimum qu'il fait voter. À l'époque, c'est votre serviteur, moi-même qui étais président de la Commission Affaires Sociales. Loi, ça a été voté pour que nous ajuster le salaire minimum autour de 2 000 goûts. Voilà que loi a été transférée au niveau du Sénat de la République. Encore une fois, nous déplorer que le sénateur ou pas de guérir en statut et souligner. Mais, ça n'a vu l'un coup, malheureusement, c'est un héritage négatif de l'ancien président Jovenel Moïse, puisque, en dépit du fait que l'oie a été votée dans le Sénat, pas de guérir temps voté dans le Sénat, mais t'es donc pas cette loi comme ça qui t'est votée soit en première élection au niveau du Sénat qui t'est pas de guérir en voté dans le Sénat ou qui t'est voté dans le Sénat ou qui t'est voté dans le Sénat de la République, après la fin de 50e législation, nous rappellent que l'ancien président Jovenel et son équipe t'aient publié ou ensemble de lois à travers le décret. C'est ça. Oh, il aurait pu, justement, publier la loi Sain qui t'a évité et j'en ai dit, on va gagner une énième crise côté ouvriers obligés à manifester et malheureusement ils sont victimes d'une brutalité alors que ça y a réclamé à l'île de droit puisque c'est la législation qui dit automatiquement gagner le taux d'inflation et augmenter au-delà de 10% et bien, il faut revoir justement l'ajustement de ça. Merci à tous le député Abel De Colline. Bon travail. Merci à tous. voilà donc le député Abel De Colline sur question augmentation du salaire et le mouvement et on va faire partie pendant la rue. Nous parles tous sur les conditions que le groupe Mondana lui-même a imposé. En fait, il a fait à monsieur Harry à l'angui il a a continué de dialoguer avec lui. monsieur Abel De Colline en fait, le député Abel De Colline dit que les conditions sont pas imposables vraiment. Ariel maintenant il va de son intérêt. Alors, le premier ministre a dit qu'il s'est capable de répondre à tout, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens politiquement pour répondre à tout. Donc, ça dit que le premier ministre est capable montrer à partir de conditions que le il y a volonté pour la discussion capable de continuer. Il n'y a pas obligé de répondre à 100%, mais au moins il répond pour dire qu'il prend acte de conditions mais ça m'a gaffe. Donc, en gros, madame, monsieur, c'est la que ni ve. c'est bon. C'est bon. C'est bon. pour dire que le c'est bon. C'est bon. C'est bon. c'est bon.